... Dernière partie de ce synchro, le duel. Aujourd'hui, on est en présence d'un représentant du Parti Socialiste à Sciences Po, David Guilbault, bonjour. Et toujours avec Fadela Amara, qui nous accompagne au cours de cette émission. Nicolas ? Fadela Amara, vous arrivez en 2007 dans le gouvernement Fillon comme une figure de l'ouverture. En février 2008, c'est la présentation du plan Espoir Banlieue en grande pompe, avec des mesures éducatives, des mesures dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de l'emploi. En novembre 2010, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes viré du gouvernement. On a un petit peu l'impression d'un constat d'échec. Avant de rentrer en détail, je vais poser une question très simple. Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir fait quelque chose d'utile au sein du gouvernement ? Alors, je pense honnêtement que la dynamique Espoir Banlieue qui a été mise en place, qui représente plusieurs dispositifs qui ont été mis en place, dont quelques-uns que vous avez détaillés, il y en a quelques-uns qui me tiennent beaucoup à cœur. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ouverture de l'élite à la diversité sociale. Donc on a envoyé des jeunes dans les grandes écoles. Et ça, c'est des changements qui sont pour moi des changements en profondeur. Il y en a d'autres, il y a la rénovation urbaine, etc. Mais je pense que pour réussir l'objectif politique de la réduction des écarts, donc des inégalités sociales, c'était deux grandes réformes qu'il fallait mener, que nous avons travaillées, mais qui n'ont pas été faites. C'est d'abord, évidemment, la réforme des zones urbaines d'ESUS. Donc là, c'était prioritaire, pour permettre que l'État concentre sur les territoires en très, très grande difficulté. La deuxième réforme, c'est la réforme de la péréquation, à la fois horizontale et verticale. C'est-à-dire que, moi, j'ai posé un principe simple. J'ai dit que les villes pauvres qui ont des pauvres ont largement plus de difficultés que les villes riches qui ont des poches de pauvreté. Donc sur la question de la solidarité locale, les villes riches qui ont des poches de pauvreté pouvaient s'en occuper. Et l'État devait se concentrer sur les territoires en très, très grande difficulté. Ça, on ne l'a pas fait. Et voilà pourquoi j'étais en colère. David Guilbault, quel regard vous portez sur l'action de Fadel Amara au gouvernement ? Non, c'est... Clairement, on a vraiment l'impression que, en quelque sorte, vous vous êtes un peu fait avoir par les promesses de Nicolas Sarkozy. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'il n'y a pas eu de volonté politique de donner vraiment les moyens d'une véritable action. Parce que vous avez de très bonnes intentions. Enfin, ça aurait pu vraiment donner de très bonnes choses. C'est le discours du PS. Ah non. Si, c'est le discours du PS. Mais c'est aussi une réalité. On a vraiment le sentiment que Nicolas Sarkozy, finalement, n'avait pas de volonté. Finalement, l'insécurité, c'est son fonctionnalisme. Non, alors, évidemment, il y a toujours des postures idéologiques. Sur la question des banlieues et sur la question de la politique de la ville et l'égalité des chances, je pense qu'on a fait pas mal de choses. Maintenant, évidemment, pour des raisons idéologiques, le président Sarkozy n'allait pas descendre dans les banlieues tous les 4 matins pour parler de justice sociale. Son créneau, et c'est le créneau aussi de la droite en particulier, a toujours été de parler de sécurité, etc. Sur lesquelles, moi, je suis pas tout à fait en désaccord. D'ailleurs, quand j'étais au Parti socialiste, j'étais déjà taxée de dérive droitière parce que sur la question de la sécurité, je disais qu'un des droits fondamentaux, c'est d'abord la sécurité pour les enfants des quartiers populaires. Mais il faut aussi distinguer sécurité et sécuritarisme aussi. C'est que la Sarkozy a tendance à faire de la surenchère. Oui, mais je peux vous dire que dans l'évolution des mentalités des uns et des autres, et en dehors des postures, je dirais, dogmatiques et sectaires, il y a une grande partie des élus de gauche avec qui j'ai beaucoup travaillé dans le cadre de mes anciennes fonctions, ont totalement évolué. Par exemple, Repsamen a totalement évolué sur cette question. Valls a totalement évolué sur cette question. Donc je pense que quand on est un vrai républicain, on doit pouvoir, à un moment donné, quand on s'occupe des populations les plus fragiles, les plus en difficulté, les plus exclues, arriver à trouver des points de convergence qui permettent de se mettre réellement au service de ces populations. La question de la sécurité, c'est une des premières. On est tous d'accord pour dire qu'il y a un vrai problème sur le plan de la sécurité. C'est clair. Et finalement, il faut une vraie volonté politique pour le résoudre. C'est compliqué parce que quand vous avez des quartiers dans lesquels vous avez de l'économie parallèle et notamment les trafics de drogue qui sont enquistés, je vous rappelle que ça fait plus de 30 ans. Il y a des trafics qui existent depuis très très longtemps. Donc quand vous avez sur un territoire, quand vous l'éradiquez sur un territoire parce que vous avez justement mené des politiques de sécurité, vous le retrouvez 10 mètres plus loin. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut à la fois mettre en place des politiques pour ramener de la tranquillité publique au bénéfice de ces populations, mais il faut aussi, en amont, bien travailler pour que les gamins ne basculent pas. Donc ça veut dire, un, la question du pouvoir d'achat, deux, la question des logements décents, trois, la question de l'éducation. Moi, j'ai un gros problème, par exemple, avec l'éducation. Je trouve que le système éducatif de notre pays reproduit des inégalités sociales. Donc de toute manière, si on ne va pas sur le fond, on ne fera en tout état de cause que de mettre du pansement sur une jambe de bois. Il y a aussi la question de la police de proximité, par exemple, qui a été supprimée par Nicolas Sarkozy. Est-ce que ça, ce n'était pas une grosse erreur ? Oui, mais moi, je l'ai pratiqué, la police de proximité. Vous ne pensez pas que c'était une bonne idée ? Moi, je pense honnêtement, je pense qu'il faut du bleu dans nos quartiers, ça, c'est sûr. Il faut absolument que la police, elle soit dans les quartiers, que les gens la connaissent, parce qu'il s'agit aussi, dans les enquêtes qui peuvent être menées ultérieurement, qu'elles connaissent bien les populations, les rouages. Mais à côté de ça, un flic, son boulot, ce n'est pas d'aller jouer au foot, comme dit Sarko avec les jeunes. Pourquoi je vous dis ça ? Moi, j'étais une des premières femmes à Clermont-Ferrand à l'époque, il y a plus de 20 ans de ça, à soutenir le CLJ, donc l'encadrement, c'était des policiers républicains, à les soutenir et à travailler avec eux. Donc on organisait, nous, des matchs de foot, on cassait un petit peu les visions que les uns et les autres, ou les préjugés que les uns et les autres avaient sur les uns et les autres, justement, ce n'est pas un truc qui marche, en réalité. Parce que vous créez une relation qui est totalement faussée. Le gamin, il ne va pas comprendre, à un moment donné, quand il joue au foot avec le flic, enfin la police, pardon, avec le policier, et 48 heures après, pour des raisons X et Y, il se fait arrêter. Il ne va pas comprendre. On a un problème dans les quartiers, par exemple, sur le rapport. Est-ce qu'il comprendra plus, finalement, si ça lui est imposé ? C'est comme tous les enfants, à partir du moment où les rôles sont définis, chacun est à sa place, chacun sait exactement ce qu'il fait. Mais après, on est dans une optique d'ennemis aussi. Non, non, pas du tout, pas du tout. Là où ça ne va pas dans les quartiers, c'est pour ça que ça pose un gros problème, et je l'assai dit au sein d'ailleurs du gouvernement et des commissions que nous avons pu mettre en place. J'ai vu tout à l'heure une photo avec Brice Hortefeux. On a mis en place une commission de travail, par exemple, à l'époque, sur le dialogue entre la jeunesse, les gens des quartiers populaires et la police républicaine. Là où ça ne va pas, par exemple, je fais partie, moi, des gens qui ont dénoncé depuis toujours les contrôles abusifs, le contrôle au faciès. Bon, quand vous avez une personne, quand vous avez un policier dans un quartier qui, pendant dix fois dans la journée, appelle le petit Mohamed, en disant, viens, Mohamed, je vais te contrôler, évidemment que là, du coup, ça fausse les relations, et là, ils deviennent des ennemis. Donc il s'agit de travailler sur les relations, mais il s'agit surtout de dire qui fait quoi et à quel moment, etc. Donc des rôles bien définis, on l'a compris pour cette première partie du débat. On revient demain, pour la deuxième partie de ce débat. on l'a compris pour la deuxième partie de ce débat. On l'a compris pour la deuxième partie de ce débat.